C'était une journée porte ouverte dans les fermes pour les élèves de primaire. Organisée par la FNSEA pour mieux faire connaître les métiers de l'agriculture et de l'élevage, à des élèves souvent citadins. Cette initiative en a enchanté plus d'un. Qu'est-ce que tu as vu comme animal ? Des vaches, un cheval, deux chiens, des veaux et un taureau. Une classe en plein air pour la journée, avec déjeuner et cours de récréation un peu spécial. L'occasion aussi pour la nouvelle présidente de la FNSEA de rappeler l'attachement du monde agricole à une production de qualité, respectueuse dans l'environnement et proche des consommateurs. Mais cela a un prix. Vous n'aurez pas des prairies de ce type-là, des animaux de ce type-là, s'il n'y a pas à la clé des prix rémunérateurs pour les producteurs. C'est un tout. Et désormais, les consommateurs souhaitent mieux connaître l'origine des produits qu'ils achètent. Ils n'hésitent plus à venir acheter directement à la ferme leur viande, comme chez cet éleveur qui a près de 150 bovins. Ils savent comment je travaille. Ils voient comment on nourrit les animaux. Ils sont nés à la ferme. Ils passent toute leur vie sur l'exploitation à manger de l'herbe, du foin, etc., l'hiver, etc. Ils savent comment ils sont élevés et nourris. Une journée pour changer un peu l'image d'un monde agricole en pleine mutation. Les agriculteurs souhaitent désormais, avec ces nouveaux ambassadeurs, se rapprocher des consommateurs soucieux de transparence, de traçabilité et de qualité. D'autres journées portes ouvertes sont déjà prévues. Les agriculteurs souhaitent désormais, avec ces nouveaux ambassadeurs sont déjà prévues. Les agriculteurs souhaitent désormais, avec ces nouveaux ambassadeurs sont déjà prévues. Les agriculteurs souhaitent désormais, avec ces nouveaux ambassadeurs sont déjà prévues.